Alors guider le client, qu'est-ce que ça veut dire d'abord ? Guider c'est faire en sorte que votre client se sente soutenu, se sente suivi et donc c'est important pour moi de parler de ça parce que c'est vraiment concrètement ce qui se passe dès qu'on commence un projet, c'est il faut être avec le client et collaborer. Cette vidéo va vous expliquer comment faire ça de manière efficace. Allez, c'est parti ! Alors avant toute chose, si les vidéos que je vous propose ici sur cette chaîne et sur Instagram vous plaident, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre, appuyez sur la petite cloche sur YouTube si vous voulez recevoir une notification dès que j'envoie une nouvelle vidéo. J'envoie 5 par semaine et donc l'idée c'est de vous donner plein de tuyaux, plein d'astuces pour vous faire avancer un peu plus vite que moi dans le web et donc vous faire gagner du temps. Cette vidéo aujourd'hui va parler de pourquoi il faut guider le client. Donc en fait, quand on commence un projet, souvent on est super positif, on est super motivé mais si on ne guide pas le client, au bout de quelques semaines on arrive à quelque chose qui est perdu, on manque de motivation et puis le client ne le suit pas non plus. Après, je ne suis pas pour les relances trop régulières, j'ai une remarque d'un client hier encore qui me disait que je ne relançais pas assez. Désolé mais voilà, on n'est pas à la crèche. Un client, il y a un projet, si je fais un rappel, deux rappels, à un moment donné je ne vais pas rappeler toutes les semaines pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Donc voilà, il faut un peu limiter les choses, il ne faut pas s'arrêter à ça. Les remarques du client, le client est roi mais après il faut mettre des limites bien entendu. Moi ce que je veux vous dire aujourd'hui c'est de guider le client. Donc par exemple, vous avez un projet à proposer, par exemple une première maquette, je dirais que plutôt que de l'envoyer tout simplement par mail et d'attendre un retour sans explication, en fait si vous allez guider ce que vous avez préparé, que ce soit en vidéo, avec des outils comme Loom que j'ai déjà partagé sur la chaîne, avec du vocal lié au document que vous lui envoyez, en fait ça va grandement faciliter les choses, parce que vous devez communiquer un peu l'état d'esprit dans lequel vous avez créé la création pour lui pour qu'il se rende compte un peu aussi du contexte et qu'il apprécie la réflexion, le travail, la solution que vous avez prévue pour lui parce que si vous envoyez tout simplement un projet comme ça de but en blanc, il ne risque pas toujours de bien le prendre et donc du coup si vous le guidez, vous le montrez, vous le expliquez en vocal ou en vidéo, ça va vraiment faciliter les choses. Par exemple, je prends un exemple d'un projet d'un nouveau site internet que j'ai proposé, donc un nouveau design et le client me disait « Ah, je ne m'attendais pas à ça » parce que c'était peut-être un peu innovant, je m'attendais plutôt à autre chose, à un truc plus classique. Et donc du coup, avec une petite explication, donc déjà, ce qu'il a proposé, je lui ai fait, je lui ai fait, comme ça on pouvait parler des deux et ce que j'ai préparé du coup, c'est une vidéo qui dit voilà, les points positifs de la solution classique, et les points négatifs et puis les points positifs et les points négatifs de ma proposition qui était un peu plus innovante mais toujours dans l'idée d'avoir de meilleurs résultats et donc c'est ça aussi que c'est important de guider, c'est qu'il faut que le client vous lâche un peu prise sur le projet parce que bien souvent, il a vu des choses à gauche à droite, il veut faire comme les autres mais vous, en tant que professionnel, vous pouvez aussi innover, ajouter votre pâte, c'est quand même important et du coup, le guidage est important parce qu'il ne faut pas le brusquer, il ne faut pas le choquer sinon vous allez avoir des retours négatifs 9 chances sur 10 donc si vous expliquez comment vous êtes arrivé à cette solution finale, le message va bien passer d'abord parce que si vous avez en face de vous un client qui apprécie cette réflexion et qui vous fait confiance à un moment donné, il va dire ok, je laisse faire il sait ce qu'il fait, je lui fais confiance et là, c'est top parce que vous allez avoir plus de liberté justement après vous aurez compris ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas par cette première présentation et avec ce guidage et puis vous allez pouvoir avoir cette liberté un peu plus juste après et donc c'est pour ça que c'est important si vous voulez avoir cette liberté c'est important de guider au départ le client pour qu'il sente qu'il est entre de bonnes mains que vous avez des chouettes idées que vous êtes réfléchi voilà, ça va vraiment permettre d'améliorer ça et c'est pour ça que c'est important pour moi de guider le client pour avoir un succès dans le projet allez, n'hésitez pas à laisser un commentaire et votre avis juste en dessous si vous avez des questions ça se passe aussi en dessous et puis sinon, on se voit demain pour une nouvelle vidéo allez, je vous dis ciao, à bientôt Hello ! alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout donc comme vous le savez je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec Webflow j'ai créé un processus en 5 étapes pour créer des sites web de manière cool et relax pour tous mes clients c'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps ça fait 2 ans que j'utilise et il est vraiment tip top donc si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus on se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo